Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. En ce week-end, on va revenir ensemble sur l'actualité de la région, tout ce qui s'est passé près de chez vous cette semaine. Mais d'abord, un mot de météo pour les trois premiers jours de la semaine prochaine, avec le soleil qui nous a accompagnés tout au long de la semaine dernière, va prendre lui aussi un peu de vacances, au moins le lundi, avant de faire son grand retour mardi. Par contre, elle ne nous avait pas beaucoup manqué, c'est la pluie qui est attendue ce mercredi sur le nord et le Pas-de-Calais. Des perturbations, mais un thermomètre qui continue de grimper. On attend entre 11 et 12 degrés, au meilleur des trois prochains jours, les trois premiers jours de la semaine prochaine. L'actualité et cette nouvelle inquiétude des élus concernant les lignes ferroviaires à grande vitesse dans le nord et le Pas-de-Calais. D'ici décembre prochain, la SNCF prévoit de réduire ses desserts TGV entre Paris et les villes moyennes de la région, comme Dunkerque, Calais ou encore Boulogne. L'État a demandé à la SNCF de réduire ses dettes. Elle compte donc baisser le nombre de trains sur les lignes les moins rentables, au détriment des villes moyennes de la région. Si la SNCF n'a pas encore communiqué officiellement à ce sujet, les Hauts-de-France, à l'image de Franck Dersin, son vice-président au transport, s'inquiètent vivement. Pour l'instant, tout ce que savent les élus régionaux, c'est que les villes d'Arras et de Lille vont devenir deux points de concentration dans la région entre lesquels les usagers du train vont devoir transiter, ce qui implique pour beaucoup des temps de trajet plus longs. Écoutez Franck Dersin au micro d'Idylle-Gunaille. On avait déjà pris la décision de renforcer les TER et les TERGV. C'est ça qui me rend particulièrement mécontent. C'est qu'on a négocié il y a plus de six mois avec la SNCF, moyennant finances, le renforcement des TERGV et des TER sur un certain nombre d'axes. Et derrière, une fois qu'on a renforcé, l'État, la SNCF, casse tout ce système qu'on a mis en place. On en a marre de dépenser à la place de l'État et de la SNCF. On le fait déjà pour sauver toutes les petites lignes où on paye 85% de la rénovation des lignes qui ne nous appartiennent pas et sur lesquelles on va continuer à payer un droit de passage. Donc il y a des limites au désengagement de l'État. Si on dit oui à tout à chaque fois, on va se faire déshabiller complètement. Et ça, ça n'est plus possible. En plein cœur des vacances au scolaire, peut-être avez-vous prévu d'aller au ski d'ici les prochaines semaines, ok ? Mais êtes-vous sûr d'être prêt ? Les valises sont peut-être presque dans votre coffre, tout comme les chaînes pour les roues. Mais vous, êtes-vous bien préparé physiquement ? Votre corps est-il prêt à en durer plusieurs heures d'effort ? Pour limiter le risque de blessures, il est très important de bien se préparer avant de descendre les pistes. L'idéal, c'est de faire du renforcement musculaire pour les membres inférieurs et pour le buste, ainsi que travailler l'amplitude et la souplesse des articulations qui seront très sollicitées, sans oublier travailler les réflexes. Pour bien tomber, ça passe évidemment par une bonne préparation physique. Idéalement, on fait plusieurs séances, plusieurs semaines en amont. Mais évidemment, même une semaine d'effort pourrait déjà réduire le risque de blessures graves. En 2017, 130 000 traumatismes ont été dus au ski ou au snowboard. Écoutez l'avis d'un des médecins du sport de la région sur une préparation. C'est souvent oublier des skieurs. La prévention du risque de blessures, la prévention des chutes passe aussi par une bonne hygiène de vie. Le sommeil, on le signale également, mais aussi également, surtout une bonne hydratation. Donc il faut bien boire de l'eau toute la journée pour bien hydrater ses muscles. Ça a vraiment un impact essentiel en termes de tolérance de l'effort, déjà, et puis en prévention des chutes. La vitamine C est un autre grand versant de la diététique à surveiller quand on part au ski, puisque la consommation de fruits doit être augmentée, puisque c'est ces fruits qui vont permettre à l'organisme, finalement, d'éliminer les déchets en apportant des antioxydants. Et la vitamine C est le meilleur antioxydant chez le sportif. Et dans cette édition, on va vous donner aussi des nouvelles du chien Mowgli. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, il avait été retrouvé dans un piteux état du côté de Boulogne-sur-Mer. Laissé pour mort et abandonné par son maître, l'animal n'avait pas mangé depuis plusieurs semaines et vivait dans ses excréments. L'animal a depuis été pris en charge par Opal Capture, puis par le centre hospitalier vétérinaire de Lille. Il a été ensuite recueilli par la SPA de Boulogne-sur-Mer. Et aujourd'hui, l'American Staff va mieux. Il a pu reprendre quelques kilos. Il n'est pas encore visible du public pour éviter un phénomène de bête de foire. Mais il le sera d'ici à deux mois, quand il aura retrouvé toutes ses forces. Quant au propriétaire de l'animal, une plainte pour mauvais traitement a été déposée. Il faut maintenant attendre la décision de justice. Plus d'informations sur cette situation avec Gilbert Pilois, le président de la SPA de Boulogne-sur-Mer, au micro de Corentin Escaillé et Louis Caillé. Après sa récupération, qu'il est en train de faire là, et qui est en très très bonne voie, on a le problème du jugement. C'est-à-dire que ce chat est toujours propriétaire de son ancien maître. Même si on l'a retrouvé dans un état cachétique 9 sur 9, quelque part, il faut qu'il y ait une décision de justice. A la fois pour savoir comment son maître va être jugé et ce que l'on va pouvoir faire de l'animal. Animaux toujours, et on parle maintenant d'une idée sortie pour les vacances qui ont débuté le week-end dernier. Direction Fort Mardique et son zoo, qui présente de nouveaux animaux, comme par exemple Myra, la petite phoque femelle, qui a rencontré pour la première fois le public nordiste le week-end dernier. C'était donc le premier jour de réouverture pour ce zoo de Fort Mardique pour cette saison 2019. Myra qui s'acclimate très bien avec ses trois autres congénères, deux femelles et un mâle. Du côté des départs, ils étaient au cœur des débats. Les deux ours, Dominique et Kiwi, vont quitter le littoral. Ils vont arriver dans les Deux-Sèvres pour finir leur jour. On attend encore plusieurs surprises dans les prochains mois du côté de zoo de Fort Mardique. De nouveaux animaux dont on ne connaît pas encore l'espèce. Morgane Réland a rencontré Sophie Lessieux, soigneur animalier au zoo de Fort Mardique. On l'a déchargé dans nos bassins intérieurs. On l'a laissé tranquille pour la nuit. Le lendemain matin, on a descendu une de nos deux femelles, la plus âgée, pour faire une mise en contact et voir si tout se passait bien. Ça s'est super bien passé. La décision a été prise d'ouvrir les portes. Sachant que Myra, au Danemark, n'avait pas d'enclos intérieur, donc elle est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. On a contrôlé toute la journée. Ça s'est super bien passé. On termine avec ce chiffre. 30% c'est la surface arborée et feuillue dans la ville de Lille, un pourcentage que la municipalité souhaiterait augmenter. La ville qui a planté 1 000 arbres chaque année depuis 2014 a pour objectif d'atteindre les 36 000 au total d'ici à 2020. Autre action menée par la municipalité, le développement de parcs et de mini-parcs, de potagers dans les écoles, ou encore la végétalisation de façades pour ceux qui en font la demande. D'après les chiffres de la municipalité, la ville aura développé 12 hectares d'hectares verts en plus à Lille depuis 2014. Un sujet qui reste tout de même sensible, notamment avec le projet aujourd'hui suspendu du côté de la Friche Saint-Sauveur qui pourrait redistribuer les cartes. Martine Aubry, la maire de Lille, répondait à Xavier Silly. Je dirais qu'il y a des quartiers où on peut encore verdir parce qu'il y a encore des espaces libres. C'est plutôt comme ça qu'on raisonne. Dans le cœur de ville, dans le Vieux-Lille, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de jardins privés. On a fait le parc Jean-Baptiste-le-Bas. On va travailler, je l'ai déjà dit, sur la place du Maréchal Leclerc, qu'on va aussi refaire avec des jardins, pour prendre cet exemple. On a deux gros projets actuellement où on essaie d'acquérir des terrains. Mais ce n'est pas facile aujourd'hui d'avoir du terrain. En revanche, faire des petits jardins avec les habitants, on essaie d'y réfléchir. On l'a fait face à l'école Broca récemment avec les parents d'élèves. Leur permettre à la fois d'avoir des jeux d'enfants qui soient aussi beaucoup plus durables, moins en plastique, plus en bois, et des plantations en face de l'école Broca. Les parents ont fait des plantations d'herbes aromatiques et s'en occupent par exemple. Et on fait toutes les fleurs aussi. Donc c'est vraiment ces projets-là que je trouve intéressants parce que les citoyens sont acteurs et s'approprient eux-mêmes la ville. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end dans notre compagnie. Merci. Merci.